Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un black pepper sandwich, un sandwich que j'ai goûté à Bali, que j'ai adoré et j'ai décidé de le reproduire à la maison et c'était une tuerie. Alors on aura besoin de 280 ml de lait, 15 g de levure, 2 cuillères à café, 2 sucres, 100 g de farine, on va créer notre levain et laisser reposer notre levure pendant l'équivalent de le temps de la réalisation de la recette de chorba au langues d'oiseau. Voilà, on laisse reposer et on passe rapidement à la chorba. Alors on aura besoin d'un filet bien sûr d'huile, d'un oignon et d'une gousse d'ail. On fait revenir tout cela, on pèle entre temps une tomate et qu'on coupe en cubes. On fait dorer notre poulet, on rajoute carottes et une courgette, coupe-les grossièrement. On fait revenir quelques minutes, on rajoute notre tomate ainsi qu'une branche de céleri. On continue à faire dorer quelques minutes, on rajoute nos épices, du sel, une pisse à chorba, un mélange d'épices, cannelle, curcuma et paprika doux. Et on rajoute aussi une cuillère à soupe de tomate concentrée. Voilà, là j'ai rajouté l'équivalent de 800 ml d'eau. On remue bien comme il faut pour décoller les sucres et on rajoute l'équivalent de 50 g de pois chiches. J'ai rajouté du persil ou de la coriandre comme vous voulez. Et là ça part en cuisson sous pression pendant 10 minutes. 10 minutes parce que mes pois chiches sont des pois chiches en boîte, donc déjà trempés, déjà cuits. Je rajoute après ces 10 minutes 60 g de langue d'oiseau. Et ça va cuire pendant l'équivalent de 6 minutes en mode doré. On repart sur notre pâte. Donc là je vais rajouter 400 g de farine, 1 oeuf, 10 g de sel. On pétrit pendant l'équivalent de 5 minutes. Et au bout de 4 minutes de pétrin, je vais rajouter mon beurre, 60 g de beurre. Et on continue le mode pétrin. Voilà, là je vais laisser pousser ma pâte. Donc je vais la laisser pousser dans un endroit chaud, à l'abri des courants d'air. Oulah, j'ai décidé de faire monter ma pâte en mode prouve dans mon ninja. A 35 degrés Celsius pendant 1 heure. Regardez la pâte comme elle a doublé, même triplé. Elle est magnifique. La pâte est superbe. Donc là je vais la façonner en petits pains de sandwich. Je coupe ma pâte en 6 morceaux. 6 morceaux de 140 g exactement. Alors vous pouvez les faire plus petits, 100 g, 90 g, vraiment comme vous voulez. Moi j'ai décidé de les faire à grands, parce que j'ai des grands mangeurs à la maison. Donc là, chaque pâton fait 140 g. Donc là je les façonne. Donc je rabats ma pâte légèrement. Voilà, je presse un petit peu. Et là, je forme ma clé. Voilà, j'ai 6 pâtons. Je les remets dans mon ninja. Je les mets en mode prouve à 35 degrés Celsius pendant 40 minutes. Regardez, ils ont doublé. Je vais badigeûner. Avec un jaune d'œuf. Puis on incise nos pains sur la longueur. Voilà, on incise. À l'aide d'un couteau, là, moi j'ai une incisette. Je vais parsemer de flocons d'avoine. Et là, ça part en mode bake. À 160 degrés Celsius pendant 15 minutes. Vous pouvez aussi les cuire au four à 180 degrés Celsius pendant 30 minutes. À vérifier, bien sûr, la cuisson, tout dépend des fours. Au bout d'exactement 10 minutes de cuisson, je ne retourne mes pains. Et là, je remets en cuisson. Regardez, ils sont magnifiques. Ça reste au chaud. On va préparer l'intérieur de notre sandwich. Donc là, j'ai pris un filet de rhum steak, enfin, plusieurs filets de rhum steak. Un mignon que j'ai coupé en lamelles. Un poivron vert, un poivron rouge aussi que j'ai coupé en lamelles. Et là, j'ai cuit avec un filet d'huile. J'ai rajouté du sel et du poivre. Alors, le poivre, il faut y aller. C'est un black pepper. Donc, il faut mettre une bonne cuillère à café de poivre. Je cuit mes oignons, enfin, je fais dorer mes oignons ainsi que mes poivrons. Et là, on prépare notre sauce asiatique. On aura besoin de 3 cuillères à soupe de sauce soja salée. 2 cuillères à café de miel 1 cuillère à café de vinaigre de riz 2 cuillères à café de maïzena et 3 cuillères à soupe d'eau et 1 cuillère à café de poivre. Alors, on met tout ça dans un bol. On remue tout. On mélange bien comme il faut. J'ai vraiment aimé ce sandwich quand j'étais à Bali et c'est pour ça que j'ai décidé de le reproduire à la maison. C'est vraiment un délice. Alors, là, je vais rajouter, donc, je remets à l'intérieur mes filets de ramesteak. Et là, je mets ma sauce. N'hésitez pas à rajouter de l'eau si c'est trop compact. C'est ce que je fais. Il faut quand même qu'il y ait une petite sauce, en fait. Et voilà, c'est prêt. Et là, on va gagner nos pains. Regardez l'intérieur du pain. La cuisson, elle est parfaite. Et l'intérieur est super bien lait. Là, vous mettez la sauce de votre choix. Moi, j'ai mis de la mayonnaise parce que les enfants adorent la mayonnaise. Un petit peu de salade. Et là, on met nos poivrons avec notre viande. Les enfants ont adoré. Mon mari aussi. Mon mari l'avait aussi goûté à Bali. Et franchement, c'était un délice. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ce sandwich, ce repas. Et laissez-moi un petit commentaire, ça fera plaisir. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de me suivre. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !